Les syndicats allemands ou les syndicats des travailleurs allemands dans l'état du Barne-Württemberg ont pu faire pression sur les employeurs et ont obtenu gain de cause, notamment à partir de 2023, juin 2023, tous les employés, n'est-ce pas, qui travaillent dans des industries de métal et dans des industries électrotechniques et toutes autres entreprises qui sont, n'est-ce pas, dans le IG métal vont recevoir une augmentation inédite de 5% dès juin 2023. Et ce n'est pas tout parce qu'à partir de mai 2024, ils vont recevoir encore en plus une augmentation de 3,3%, ça fait en tout 8,8% d'augmentation, n'est-ce pas, de façon successive. Et pour clôturer le tour, ils vont recevoir encore un paiement total de 3 000 euros sans impôts, donc pour cette durée-là. Et tout ceci va d'abord à l'issue, 24 mois, donc deux ans, et ensuite, on pourra peut-être voir la nouvelle révolution selon la tendance et selon, n'est-ce pas, le niveau économique en ce moment-là, au niveau des crises en ce moment-là. Je tiens à rappeler ici que l'une des motivations, n'est-ce pas, de cette mesure, de cette pression sur les employeurs, c'était par rapport au trop, au taux d'inflation trop élevé aujourd'hui, nous sommes autour de 10% en Allemagne actuellement. Et je veux ton avis sur la vidéo, c'est que, est-ce que ces mesures-là vont aider vraiment les employés ? Est-ce qu'en tant qu'employeur en Allemagne, on va simplement compter sur des syndicats, ou simplement, il faudrait qu'on, nous-mêmes, on puisse se bouger, notamment en créant des sources alternatives de revenus, ce que je passe mon temps à partager sur mes réseaux ? Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, et j'aimerais bien te lire pour qu'on en discute, parce qu'il faut, d'après moi, que chacun puisse, n'est-ce pas, créer ses sources alternatives de revenus à côté de son salaire pour pouvoir traverser ces zones de crise avec le moins de difficultés possibles. Donc, je t'entends dans les commentaires. Donc, je t'entends dans les commentaires.